Parmi de certains coqs, un civil, peu galant, toujours en oise et turbulent, une perderie était nourrie. Son sexe et l'hospitalité de la part de ces coqs, peuple à l'amour porté, lui faisaient espérer beaucoup d'honnêteté. Il ferait les honneurs de la ménagerie. Ce peuple, cependant fort souvent en furie, pour la dame étrangère ayant peu de respect, lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec. D'abord, elle en fut affligée. Mais sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée s'entrebattre elle-même et se percer les flancs, elle se consola. « Ce sont leurs mœurs, dit-elle, ne les accusons point. Plaignons plutôt ces gens. Jupiter, sur un même modèle, n'a pas formé tous les esprits. Il a des naturels de coqs et de perderie. S'il dépendait de moi, je passerais ma vie en plus honnête de compagnie. Le maître de ces lieux en ordonne autrement. Il nous prend avec des tonnelles, nous loge avec des coqs et nous coupe les ailes. C'est de l'homme qu'il faut se plaindre. Seulement.